Le maître Il y a un quart de siècle que Michel Lambert exploite une menuiserie à Assès. Il travaillait seul jusqu'au jour où il a engagé un stagiaire. Après trois ans de stage, les deux hommes se sont associés et le maître a passé le relais, tout en continuant à donner un coup de main. En quittant la direction de son entreprise, Michel Lambert consacre une bonne partie de son temps à son hobby, devenu une véritable passion. Le charron a au fond de son atelier des trésors, plein d'histoires, qu'il récupère dans tous les coins de la Belgique. Ce sont de vieux chariots, d'antiques charrettes qui datent de plus d'un siècle. Il les nettoie, les restaure, les peaufine, comme dans l'ancien temps. Mais le charron, ça est venu comme ça depuis dix ans. J'avais repéré un vieux chariot quelque part, je l'ai ramassé. Je l'ai porté, je l'ai restauré. Et puis après, ça y est, c'est parti, de bouche à oreille, où je répare des roues pour des gens, voilà. Un charron, c'est un homme qui travaille le bois au départ, mais qui fait des chariots en bois, comme dans le temps, tous fabriqués en bois. Ça a été disparu après la guerre. Tous ces chariots-là ont été brûlés, quand pour quelques-uns à garder dans des hangars, les gens en prenaient soin, ils les mettaient à l'abri, mais bon. Ils pourrissent d'eux-mêmes, hein. Il n'y a pas que le charron qui a disparu. Il y a d'autres métiers, d'autres professions. Parce que, maréchal, par exemple. Dans le temps où ils disaient un marchaud, tout ça, c'est fini, ça. Les vieux charrons, ils se sont transformés en menuisiers. Ils n'avaient plus de travail de charrons. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le menuisier. T'as dit, moi, j'ai fait le menuisier, puis j'ai fait le charron parce que je suis à moitié retraité, et c'est mauvais. Dans le temps, on n'allait pas à l'école, hein. Au début du siècle, les gens n'allaient pas à l'école. Ils travaillaient sur le tas, et c'était les anciens qui leur transmettaient le savoir-faire, le travail, par le travail. C'est triste, hein. On ne partage plus, on ne transmet plus, parce que nous avons beaucoup de télévision, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup d'un tas d'histoires que d'antan, on n'avait pas. Il m'a pris comme stagiaire. C'est lui qui m'a appris le métier de menuisier pour commencer. Ensuite est venue sa passion de charron. On s'est associés. Et puis voilà, deux, trois ans maintenant qu'il a arrêté, qu'il s'est lancé à fond dans sa passion de charron, et moi je suis là pour l'aider. Et voilà, donc le métier de charron a disparu, est presque disparu, et donc c'est bien qu'il se transmette, que ça continue quand même un petit peu à petite échelle, mais que ça se transmette quand même. Régulièrement, j'ai des jeunes qui sont placés par les écoles, des stages de quinze jours, trois semaines, souvent, oui, oui. J'en ai formé plusieurs. Tout le monde peut arriver, regardez, moi j'ai commencé à crier, j'ai commencé à crier, et voilà, j'ai un atelier, c'était mon rêve, et je l'ai eu, c'est magnifique pour moi, et c'est heureux. Après avoir travaillé comme indépendant, et être malade dans les poussières et un tas d'histoire, je ne veux plus rien faire, à part que mon vie, vous comprenez. Merci.